La chanteuse a choisi son camp. Alors, qu'elle dévoilait le 9 novembre, son nouvel album intitulé « Mes classiques », dédié à ses parents férus d'opéra, Mireille Mathieu a récemment tâclé Yann Barthé et Laurent Ruquier, proférant au passage son amour pour Cyril Hanouma. Festival. N'espérez pas l'avoir écumé tous les plateaux de télévision à la mode pour promouvoir son nouvel album. Après plus de 50 ans de carrière, Mireille Mathieu se paie le luxe de choisir. Et l'icône de l'industrie musicale française, c'est exactement ce qu'elle veut. Lors d'un entretien accordé aux Parisiens à l'occasion de la sortie de « Mes classiques », un opus dans lequel elle met sa voix légendaire au service de l'opéra, la chanteuse s'était penchée sur ses préférences télévisuelles. A propos de l'émission C'est à vous, diffusée sur France 5, elle confie, c'est le must. Ce programme est un mélange de bonne humeur, d'élégance et de bienveillance. Tout ce que j'aime. Anne-Elisabeth Lemoyne et Marion Rubgeri sont au top. Sans parler des super conditions pour leurs artistes qui chantent en livre. Même son de cloche pour Cyril Hanouna, de qui l'artiste est particulièrement fan. Elle qui sera bientôt présente sur le plateau de l'animateur controversé pour une spéciale Mireille Mathieu, confie, « C'est moi qui l'ai sollicité, on a préparé ma venue dans un salon d'un grand hôtel. » J'ai rencontré un homme courtois et extrêmement gentil. On le fait passer pour un autre, mais Cyril Hanouna, c'est un vrai chef qui aime son équipe, qui défend ses chroniqueurs. Les polémiques, je ne suis pas au courant. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde. Si elle ne tarie pas d'éloge sur le chef d'orchestre de Touche pas à mon poste, Mireille Mathieu n'a pas caché son mépris pour deux autres poids lourds du PAF, Yann Barthet et Laurent Ruquier.